Est-ce que Châtel a pris le virage de la transition écologique ? Dès les années 2010, on avait engagé une démarche qu'on appelle un Agena 21. On a été la première station thermale en France qui a eu son Agena 21 labellisé. Ça veut dire qu'il a été reconnu comme étant cohérent avec les orientations générales. On l'avait travaillé avec beaucoup d'associations environnementales. Et depuis plus de 10 ans, on travaille sur ces sujets-là. C'est aussi le sujet de la biodiversité avec l'extinction lumineuse la nuit. C'est le sujet de la production d'énergie. On vient d'installer des panneaux solaires sur la toiture de la tribune du stade. Et on va continuer en lien avec l'agglomération, en lien avec nos partenaires, de développer les sources solaires. C'est parfois compliqué parce que les toitures ne supportent pas toujours. Elles n'ont pas toujours été conçues pour supporter le poids de panneaux solaires. C'est la mutation des véhicules au fur et à mesure où on les change. C'est le pilotage du chauffage dans les bâtiments. Ça, c'est tout le volet énergétique. Et puis sur la pédagogie, avec nos partenaires, élevé le parc des volcans, avec les associations, le travail qu'on fait avec la fondation Landestini dans les écoles. Tout ça participe de l'éducation à l'environnement. On a aussi un atlas de la biodiversité. Bref, on a toute une palette d'actions sur ces sujets-là qu'on met en avant et qu'on essaye de continuer de déployer. Il y a le sujet des mobilités. Il y a quelques années, il n'y avait pas de transport en commun à Châtel. Ça participe aussi aux engagements environnementaux que nous avons pris. Il y a toutes les politiques vélos. On va accélérer sur le déploiement des pistes cyclables à Châtel dès 2024. Tous ces sujets-là participent de la transition écologique.